Ce paysan désherbe ses cultures à l'aide du cercleur rotatif. Il s'agit là d'un travail pénible, mais sa condition est meilleure à celle de ses confrères résiculteurs qui font le désherbage à la main. Il vous faut marcher environ 10 km dans cette position courbée pour ne désherber qu'un hectare de riz. Quel travail pénible ! Le désherberge manuel est vraiment laborieux. Deux semaines après le semi, vous commencez à avoir des aventures. C'est à ce moment précis que vous commencez le désherberge manuel. Et les défis sont énormes. Du fait de vous courber pendant longtemps, vous avez mal au dos et lorsque vous rentrez à la maison, vous êtes trop fatigué pour aider votre famille. En outre, les coquilles d'escagons nous coupent, les insectes nous piquent et les feuilles ruguses nous lacèrent les mains. Bref, nous raconterons des désagréments tout au long du processus de désherbage. En général, le désherbage prend beaucoup de temps, bien plus que toute autre pratique de gestion nécessaire pour la culture du riz. Je désherbe manuellement mon champ trois fois. Cela m'en prend beaucoup de temps parce que c'est un travail très pénible. Mais je ne peux pas le faire juste une seule fois. Pourtant, le désherbage est incontournable. Si vous ne vous débarrassez pas des adventices, vos rendements seront très faibles. Les adventices entrent en compétition avec les plantes de riz pour les éléments nutritifs, l'eau et les rayons solaires. De ce fait, plus les adventices sont abondantes, moins ces éléments seront disponibles pour la plante de riz afin qu'elles puissent grandir et produire des grains. Pour obtenir un bon rendement, il faut désherber au moins une fois et souvent deux fois ou plus avant que le couvert végétal des cultures ne soit touffu. Les adventices peuvent être gérés de différentes manières, manuellement, par l'utilisation des herbicides ou des outils. La meilleure approche est de combiner plusieurs méthodes. Dans une telle approche intégrée, la préparation du sol, le repiquage et l'inondation sont autant d'opérations culturales importantes. Le repiquage sur un terrain nettoyé, nivelé avec une lame d'eau permanente, réduit les problèmes d'adventices. Celles qui poussent cependant peuvent être désherbées à la main, aux herbicides ou avec des machines telles que le sarcleur rotatif. Le sarcleur rotatif est un outil de désherbage mécanique que vous poussez ou tirez entre les lignes pour déraciner et enfouir les adventices dans le sol. Le désherbage au sarcleur rotatif est deux à trois fois plus rapide que le désherbage manuel. Il ne coûte pas cher et une fois que vous l'achetez, vous pouvez l'utiliser pendant de nombreuses saisons. Avec le désherbage manuel, toutes les adventices sont arrachées du sol. Par contre, avec un sacleur rotatif, les adventices sont découpés et enfouis dans le sol et augmentent ses éléments nutritifs. Ce que font les dents du sarcleur rotatif. Aussi, le sarcleur ne tue pas les micro-organismes du sol. Le sarcleur rotatif est moins nuisible à votre santé et à l'environnement comparativement aux herbicides et il est beaucoup moins coûteux. Il est aussi moins coûteux parce qu'avec 40 000 shillings ou 25 dollars, j'ai le sarcleur pour 10 ans alors que le désherbicide s'achète tous les ans. Avec l'utilisation du sarcleur rotatif, il vous faudra planter ou semer en ligne. Au début, cela prend beaucoup plus de temps que le semi-direct à la volée mais se révèle plus avantageux par la suite. Le temps investi à ce stade n'est pas perdu. La première fois, quand je ne comprenais pas transplanter en rangée parallèle, je pensais que c'était difficile comme tâche. Mais après, j'ai compris que c'était facile et meilleur façon de transplanter. D'abord, cela a facilité le désherbage et puis, quand j'utilise le sacloir, il ne me prend que peu de jours. Le dernier avantage, c'est que je ne recolte plus de sacs de riz. Le semi-direct nécessite beaucoup plus de temps pour le désherbage en début de croissance. Le repiquage en ligne donne plus de rendement. Il limite le problème des adventices et est plus facile d'accès. Par conséquent, le désherbage est d'une importance capitale en riziculture. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas un bon rendement. Il est préférable de recourir à une combinaison de méthodes plutôt qu'à une seule méthode pour lutter contre les adventices. Après le nivellement, l'inondation et le repiquage, la meilleure façon de lutter contre les adventices est d'utiliser un sacloir rotatif. Le sacloir rotatif est facile à utiliser, fait gagner du temps et est relativement moins cher. L'utilisation du sacloir rotatif nécessite que la plantation ou le semi soit fait en ligne et tandis que cela prend beaucoup plus de temps que le semi à la volée, l'investissement s'avère rentable puisque plus tard, vous aurez besoin de beaucoup moins de temps pour le désherbage. Voyons cet outil de plus près. Il existe différents types de sacloir rotatif mais tous possèdent deux tambours rotatifs avec des dents ou pointes droites, pliées ou torsadées. Tous les types de dents ne sont pas appropriés à tous les types de sol. Par exemple, si vous devez travailler dans un sol argile lourd, vous devez vous assurer que les dents ne soient pas trop rapprochées les unes des autres parce qu'elles prendront facilement la boue. Vous devez savoir quel type correspond le mieux à votre champ et ajuster le sacloir si nécessaire. Un flotteur situé à l'avant est destiné à guider le sacloir à travers les cultures et à l'empêcher de s'enfoncer dans le sol. Le sacloir est muni d'un guidon et d'un bras de sorte que vous puissiez le pousser et le tirer à travers les cultures. Le sacloir est fabriqué spécialement. Il est équipé de dents qui découpent les adventices et les enfisent dans le sol. Il est aussi muni d'un flotteur pour niveller le sol afin que les dents puissent bien fonctionner. Vous pouvez, à travers les trous, ajuster le bras en fonction de votre taille. Le guidon permet de le pousser facilement. La plupart des cercleurs rotatifs peuvent être ajustés. Vous pouvez modifier l'angle de la tige et du flotteur selon le modèle et le forgeron qu'il a fabriqué. Pour certains, la profondeur du flotteur peut être ajustée de même que la largeur du cercleur en fonction de l'écartement entre les lignes des cultures. À présent que nous savons à quoi ressemble un cercleur, vous pourriez vous demander où et comment vous en procurer ? J'ai acheté cette machine à 40 000 shillings 25 dollars USD chez un forgeron de notre village. Elle a beaucoup d'avantages par rapport à ceux qui désherbent à la main. Et le plus grand de ces avantages, c'est que je prends moins de temps pour désherber mon champ. Vous pouvez vous procurer un cercleur rotatif chez le forgeron du coin. S'il ignore comment en fabriquer, demandez à un autre forgeron ou rapprochez-vous des agents de vulgarisation ou d'autres paysans. Diverses organisations telles que le ministère de l'agriculture, les instituts de recherche agricole et Africa Rice disposent de personnels spécialisés qui peuvent également vous aider. Si vous demandez à un forgeron de vous fabriquer un cercleur, assurez-vous qu'il puisse être ajusté selon vos besoins. Le cercleur peut être ajusté à travers ce trou en agrandissant ou en redissant sa largeur. La hauteur peut être ajustée en desserrant les bouleaux et servez-vous de ce trou pour allonger ou raccourcir la tige en fonction de votre étail. Vous pouvez également faire des trous par ici pour ajuster la hauteur du flotteur. Demandez au forgeron si vous pouvez essayer la machine avant qu'il ne la finalise. Vous pourrez ainsi vous assurer qu'elle répond à vos exigences et à celles de vos cultures. Discutez du modèle idéal avec votre forgeron et assurez-vous que l'outil vous convient. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le cercleur rotatif et comment se le procurer et l'ajuster, voyons ce qu'il faut pour l'utiliser dans votre champ de riz. Comme nous l'avons mentionné tantôt, un détail important à prendre en compte lors de l'utilisation du cercleur rotatif est que vous devez planter ou semer en ligne avec des écartements fixes entre les plans. L'écartement entre les lignes pourrait être de 20 à 25 cm selon la largeur du cercleur. Une règle d'or consiste à maintenir un écart d'au moins 2,5 cm de chaque côté du cercleur. Ainsi, si la machine est de 15 cm, la distance entre les lignes doit être d'au moins 20 cm. Sachez que si les écartements entre les lignes dépassent ces dimensions, il vous sera facile de faire le désherbage mais cela va permettre à plus d'adventices de pousser et réduire aussi la densité des plantes par unité de surface et de facto le rendement. La machine ne peut arracher que les adventices qui sont entre les lignes. Si après le passage de la machine, il y a encore beaucoup d'adventices entre les lignes, elles doivent être arrachées à la main. Si le repiquage du riz s'est fait suivant le dimensionnement carré de sorte que vous obtenez des lignes allant dans les deux sens, le cercleur rotatif peut circuler dans les deux directions entre les cultures. Dans ce cas, soit vous faites le désherbage dans les deux sens à la fois sans recours à un désherbage manuel supplémentaire, soit vous désherbez uniquement dans un sens suivi du désherbage manuel si nécessaire. Ensuite, dans l'autre sens lors du prochain désherbage. L'utilisation adéquate du cercleur rotatif dépend de l'abondance des adventices dans votre champ et du temps dont vous disposez. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. A présent, observez comment ces paysans s'assurent de repiquer en ayant des écartements fixes entre les plans et des lignes bien droites. Vous pouvez vous servir d'une corde avec des marques indiquant l'endroit où planter. Lorsque vous terminez une ligne, vous pouvez déplacer la corde vers la ligne suivante. Les outils de traçage des lignes sont très utiles dans le modèle du dimensionnement carré. Le repiquage des plans de riz peut alors se faire à chaque intersection. J'utilise ce bois d'espacement de 25 cm chaque fois que je fais le repiquage. Je commence d'un côté où je place ma corde lectiligne d'un bout à l'autre. De là, je me sers du bois d'espacement. mais déplaçant en sens horizontal et vertical. Ensuite, vous pouvez voir des carrés se former d'un bout à l'autre. Le repiquage doit être fait lorsque les plantules sont encore jeunes, entre 15 et 20 jours ou au stade de 3 à 5 feuilles et vous pouvez repiquer 1 à 3 plantules par poquet. Les plantules ne doivent pas être plantées trop profondément. En règle générale, la partie blanche de la tige de la plante marque la profondeur de plantation. Assurez-vous que la partie verte demeure en surface. Le repiquage doit être effectué sur des sols saturés ou superficiellement submergés. Peu après le repiquage, vous pouvez submerger votre champ jusqu'à une hauteur de 5 cm environ pour empêcher certaines espèces d'adventifs de pousser. Mais veuillez à ce que le riz ne soit pas immergé. Il est important que le champ soit submergé pour permettre au saclet rotatif de bien fonctionner. Dans le cas contraire, la boue se colle aux dents de votre machine, ce qui l'empêche de bien tourner. En effet, il vous sera difficile de manier le cercle rotatif si vous ne submergez pas votre champ parce que la boue s'entassera entre les dents de la machine. Il vaut mieux tester la machine sur une petite partie de votre champ pour vous assurer qu'elle fonctionne efficacement avant de l'utiliser pour de bon. Prochaine chose importante à ne pas oublier, le moment idéal pour le désherbage. Tout comme les autres moyens de lutte contre les adventices, le cercle rotatif doit être utilisé lorsqu'il y a assez d'adventices et cela uniquement aux toutes premières phases de croissance des plantes. Le moment propice est le stade de deux à trois feuilles. Si les plants de riz sont trop grands, vous risquez de les abîmer avec le cercleur. Le désherbage est plus facile lorsque les herbes sont petites. Il est important que le champ soit submergé pour permettre au cercle rotatif de bien fonctionner. Dans le cas contraire, la boue se colle aux dents de votre machine, ce qui l'empêche de bien tourner. Vous pouvez commencer le désherbage deux à trois semaines après le repiquage. Ensuite, deux à trois semaines plus tard, s'il y a beaucoup d'adventices. Mais sachez toutefois que les adventices ne sont nuisibles pour vos cultures que pendant les premières phases de croissance et que vous ne devez pas les laisser trop grandir. Lorsque les cultures couvrent bien le sol, vous n'avez plus besoin de désherber. A présent que nous savons comment planter et gérer l'eau et aussi à quel moment désherber, voyons maintenant comment se fait réellement le désherbage. Il vous faut travailler de façon systématique en désherbant ligne par ligne. Après avoir fini, n'oubliez pas d'arracher à la main les adventices qui ont échappé à la machine. En somme, il y a quatre points principaux à prendre en compte lors de l'utilisation du cercleur rotatif. 1. Vous devez planter ou semer en ligne avec des écartements fixes entre les lignes et éventuellement entre les plans d'une ligne. L'écartement peut être par exemple de 20 par 20 cm. Cela vous permettra de désherber si nécessaire dans les deux sens. 2. Assurez-vous que votre champ est nivelé et irrigué avec une lame d'eau d'au moins 5 cm. Cela facilitera l'utilisation du cercleur. 3. Essayez et ajustez les cercleurs avant l'opération proprement dite. Assurez-vous que le cercleur est facile à utiliser, qu'il déracine et enfouit les adventices et qu'il n'endommage pas les cultures. 4. Désherber lorsque les adventices sont petites et uniquement lorsque la culture du riz n'a pas encore recouvert le sol, de sorte que vous pouvez encore voir des espaces vides entre les lignes. Rappelez-vous que le désherbage est bien plus facile lorsque les herbes sont petites. Le moment propice est le stade de 2 à 3 feuilles. Le nombre de fois que le désherbage doit se faire n'est pas fixe. Il dépend de l'abondance des adventices et de votre disponibilité. C'est à vous de voir ce qui vous convient. ensuite, vous devez être en mesure d'acheter le sarcleur. Il coûte entre 25 et 40 dollars. Si vous ne pouvez pas l'acheter vous-même, vous pouvez partager les frais avec un groupe de paysans. Comme nous l'avons déjà entendu dire, vous pouvez également vous faire un peu d'argent en le louant ou en proposant des services de désherbage. Ce sarcleur m'offre plusieurs avantages. Je passe moins de temps pour désherber mon champ. Je peux également le louer à d'autres agriculteurs qui me payent un retour. En étant créatif, vous pouvez trouver le moyen d'acheter ou d'utiliser cet outil et de faire du désherbage un travail plus facile et plus rapide. La combinaison de diverses méthodes est la meilleure technique de lutte contre les adventices. Le sarcleur rotatif s'associe bien avec la plupart de ces méthodes. Le désherbage entre les lignes se fait beaucoup plus vite avec le sarcleur rotatif qu'avec la main. L'utilisation du sarcleur rotatif nécessite la plantation ou le semis en ligne et si possible avec des écartements égaux pour pouvoir désherber dans les deux sens si nécessaire. La distance entre les lignes doit être plus grande que la largeur du sarcleur. Elle doit être de 2,5 cm au moins de chaque côté du sarcleur. Le désherbage doit se faire à temps, c'est-à-dire lorsque les herbes sont petites et faciles à arracher. Le sarcleur doit être utilisé de préférence lorsque le champ est submergé. L'achat et l'utilisation du sarcleur peut se faire en groupe. Cela vous reviendra moins cher et est plus facile. Contactez les services de vulgarisation, les instituts nationaux de recherche agricole, le ministère ou Africa Rise pour plus d'informations telles que les dessins techniques. En améliorant votre gestion des adventices, vous pourrez améliorer vos rendements en utilisant des outils de désherbage permettant d'économiser de la main-d'œuvre tel que le sarcleur rotatif. Vous pouvez obtenir ces rendements plus élevés tout en économisant du temps pour d'autres activités. Sous-titrage ST' 501